Salut à tous, c'est Ariandé. Aujourd'hui, samedi 2 septembre 2017, je voudrais vous faire part d'une petite nouveauté, d'une petite fonctionnalité que j'avais jamais remarqué dans Vivaldi et j'avais fait la demande et je pense que ça a été introduit dans cette version de développement. En effet, Vivaldi a reçu une mise à jour il y a deux jours dans la version de développement. Voilà, donc moi j'utilise la version de développement de Vivaldi qui s'agit de 1.12.947.3. Elle a été faite il y a deux jours et donc j'étais en train de télécharger, en fait je suis en train de jouer sur X-Plane, puis j'en ai un peu marre des avions par défaut quand je me fais une petite course. Alors je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me télécharger d'autres avions, je suis tombé sur un site qui a l'air d'être plutôt légal. Et vous voyez, je télécharge ici, donc un avion et en fait ici on voit toujours le temps restant. J'avais dit que ce serait bien qu'on voit la vitesse de téléchargement. Et bien là, grâce à cette nouvelle version de Vivaldi, vous voyez, on a la taille du fichier, on a quand est-ce que j'ai initialisé le téléchargement, où est-ce que ça s'enregistre, le lien d'origine, et la taille du fichier et la vitesse de téléchargement. Alors là, ça ne bouge pas beaucoup parce qu'à mon avis le site gratuit, ce n'est pas top. Mais là, si on va par exemple sur Calculate Linux, au pif, et qu'on télécharge une image ISO Linux, peu importe, on va prendre la première. Et bien, si j'enregistre, vous voyez, ici on a le temps restant et si on clique dessus ou même si on reste en infobule, on a la vitesse. Et surtout, c'est qu'ici, on a les infos. Donc on sait combien ont déjà été téléchargés et à quelle vitesse on est. Donc on a l'estimation du temps restant ici, 50 secondes. Et ici, on a la vitesse de téléchargement. Donc, je devrais dire, ouf ! Enfin, cette fonctionnalité arrive dans Vivaldi et c'est appréciable. Donc ceux qui attendaient la fonctionnalité, vous l'avez vu en action. Et j'espère que cette petite vidéo permet de vous montrer en fait que cette fonctionnalité semble avoir été introduite dans cette nouvelle version. Ou alors, peut-être ça a été introduit il y a un petit moment, mais je ne l'ai pas remarqué. En tout cas, ce sera disponible dans la version 1.12 finale de Vivaldi. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! 2 minutes 22 !